Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, la Guinée, après deux défaites lors des premières journées, a su rebondir en s'imposant face à l'Éthiopie avec un score de 4-1 à l'Ali et 3-0 au retour. En conférence de presse ce mardi 15 octobre 2024, l'entraîneur guinéen a souligné l'importance de stimuler l'orgueil de ses oeurs pour retrouver la voie de succès après ce débit difficile. Même si on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais du travail et une idée de ce qu'on peut, comment mettre cet effectif guinéen en valeur et lui redonner une énergie positive. Donc il y a un travail sur le terrain, il y a un travail aussi en dehors du terrain. Il faut donner de la confiance. Il faut aussi titiller les égaux, la fierté justement de rebondir après ces deux défaites initiales. Le sélectionneur du Sili national met l'accent sur la nécessité de renforcer la cohésion au sein de l'équipe, notamment au niveau de la défense. En première mi-temps, en seconde c'était moins spectaculaire. Mais il y a d'autres vertus aussi derrière tout ça. Non, je pense qu'il faut donner une idée directrice de jeu. Il y a des habiletés techniques dans cette équipe, il y a du cœur aussi. Donc c'est juste essayer de travailler un peu pour que les connexions entre les joueurs sur le plan offensif se fassent, qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait sur le terrain. Et puis garder aussi du travail au niveau défensif. Une organisation qui soit rigoureuse, on a concédé un but sur les deux matchs. C'était un peu le challenge et le deal aussi de se dire de ne pas perdre la seconde mi-temps. C'est toujours compliqué quand on prend un net ascendant et de faire une bonne deuxième mi-temps derrière. Ça a été encore le cas cette fois-ci. Mais je sais qu'à partir du moment où on laisse un petit peu d'espace et de possibilités à l'Ethiopie, c'est des joueurs qui ont des habiletés techniques, je l'ai dit et redit, et ils nous ont fait courir. Mais on n'a pas lâché. Et ça, c'est une vertu importante pour la suite. Le parcours reste encore long. Pour Michel Douciel, il faudra davantage de motivation et de travail pour atteindre les objectifs fixés. Le travail n'est pas terminé. Déjà, on n'est pas qualifié. Il ne faut pas tomber dans une douce euphorie. On a encore deux rendez-vous en novembre. Il faudra aller chercher la qualification. Déjà, se concentrer sur ce match contre la RDC. Je pense que les joueurs ont à cœur aussi de gagner un troisième match d'affilée. Et puis aussi, en même temps, une petite revanche à prendre sur la RDC, je crois. Donc, voilà, il y a de la motivation qui va être là. Après, derrière, tout ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de prendre des points. Donc, jouons le premier match de trois pour prendre des points, pour gagner contre cette équipe de RDC. On verra ce qui se passe derrière. Et s'il faut aller chercher un résultat en Tanzanie, on s'accrochera pour le faire. Le coach se montre pleinement conscient des défis à venir pour les prochaines rencontres décisives. Après, il n'y a pas de match facile en règle générale. Là, on s'est rendu plus aisé en faisant des différences en première mi-temps. Et voilà, ça donne toujours un peu de confiance. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur les deux prochains matchs. Je pense que c'est juste une question d'état d'esprit, de se dire qu'on n'est pas arrivé encore là où on veut être. C'est-à-dire aller décrocher un ticket pour le Maroc. C'est juste ça. Michel Doucière et son équipe savent que chaque match à venir sera crucial. Mais avec cette nouvelle dynamique, le Cili National semble prêt à relever le défi et à poursuivre sa route vers la qualification.